Bonjour, j'espère que ça va bien. Je m'appelle Pascale, ex-enseignante au primaire et au secondaire, créatrice d'un autre blog de maman, et on est maintenant rendu à ma 51e heure du compte sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, je vais te lire. Simon le saumon. Ça rime Simon, saumon. Alors, Simon le saumon de Amélie Legault aux éditions Les Malins. C'est un livre vraiment très drôle et c'est aussi un livre pour apprendre à compter. Peut-être que tu t'es déjà conté, mais peut-être pas. Alors, je ne t'en dis pas plus et je commence tout de suite. Regarde, ici, je pense que c'est Simon le saumon. Un saumon, c'est une sorte de poisson, parce que, bon, c'est son nom. Et il se retrouve ici aussi avec des lunettes. Il semble chercher quelque chose parce qu'il regarde une carte. Et là, ici, il a une lutte. Il y a toujours plein de sortes de lunettes pour voir, en forme de cœur, avec des petites fleurs. Ici, on a comme une espèce de lunettes laser. Simon, un saumon à faible vision, part à la recherche de son amie, Germaine. Germaine? Sur son chemin, il rencontre... Qui est-ce qu'il va rencontrer? Un brochet qui apprend son alphabet en mangeant des bleuets. A, B, C, hein? Il est en train de réciter son alphabet. Et là, Simon lui dit... Germaine? Non, moi, c'est Gervais. Gervais, le brochet. C'est pas Germaine. Deux morues qui portent les tutus de tente perpétue. Germaine? Non, moi, c'est Berlue, répond la morue. Il va rencontrer plein de poissons. Regarde avec leurs tutus. Elle, elle voit plus rien. Trois truites qui adorent les frites de chez Judith. Germaine? Non, moi, c'est Édith. Ce n'est pas Germaine. Et regarde, ils ont la bouche pleine de frites. Les trois truites qui mangent des frites. Quatre poules amants. Un, deux, trois, quatre. Qui terminent leur création pour l'exposition. Germaine? Non, moi, c'est Raymond. Raymond, le poule amant. Regarde, ils sont en train de faire des belles toiles pour une exposition de peinture. Et Simon continue de chercher Germaine. Ils rencontrent cinq pères chaudes qui s'en vont chez Claude pour une baignade en eau chaude. Oh, ils ont mis leur chapeau au soleil. Germaine? Non, moi, c'est Maud, répond la paire chaude. Il y en a cinq pères chaudes. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et notre ami Simon poursuit sa quête. Il recherche son ami Germaine désespérément. Et il rencontre six barbottes qui grelottent gelées comme des crottes. Oh, comme des crottes. Oui. Germaine? Non, moi, c'est Charlotte, répond la barbotte. Oh, bon, Charlotte, elle est bien en métouflée. Si c'est elle, en tout cas, elle a mis un gros foulard. Cet hachigant, qui, quoique fort élégant, mène une vraie vie de brigand. Oh, qu'est-ce que c'est des brigands? Oui, des voleurs. Regarde, ils ont mis leur petite chandail à rayure. Germaine? Demande Simon. Non, moi, c'est Normand. Normand l'achigant. Il y a toujours un poisson qui lui répond à Simon. Huit éperlants qui sont très, très bruyants avec leurs instruments. Germaine! Non, non, moi, c'est Armand. Armand l'achigant. On est huit dans notre groupe. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Puis notre pauvre Simon, qu'est-ce qu'il fait? Il continue son chemin. Et il rencontre... Neuf ménés qui se sont déguisés pour un bal costumé. Ah! C'est peut-être l'Halloween chez les poissons aussi. Ah! Germaine! Demande Simon. Non, moi, c'est Daphné. Daphné le Méné. Ben oui, Daphné le Méné. C'est logique. Et notre ami rencontre dix dorés qui sont très excités pour leur ami le fêté. Ah! Ils sont à une fête d'anniversaire, les dorés. Ah! Germaine! crie désespérément Simon. Non, non, moi, c'est Hervé. Hum? C'est peut-être lui le fêté, Hervé? On sait pas, hein? Qui est le fêté dans toute cette bande de dorés? Oh! Mais qui est cette baleine? Pauvre Simon! Allô, Simon! Avec ce nouveau veston. Et sa faible vision, il ne reconnaît pas son amie Germaine. Ah! C'est qui, Germaine? C'est la baleine! Oui! Ah! Mais Simon, je pense qu'il est passé à côté parce que, regarde, il a une faible vision. Il voit pas super bien. Mais peut-être qu'il va finir par jouer avec elle, hein? Oh! Et à la fin de mon histoire, on a des fiches informatives, hein? Des informations sur chaque sorte de poisson qu'on a rencontré dans mon livre, hein? Saumon, brochet, hein? Le brochet qui mangeait des bleuets, oui. La morue, hein? Qui portait un tutu, hein? Elles étaient deux, trois, je pense. La truite qui mangeait des frites. Le poulamon, Qui faisait une exposition. La perche chaude qui allait faire une fête en eau chaude. La barbotte qui gelait comme une grotte. La chigan, hein? La bande de brigands. Les perlans. Le méné qui allait un bal costumé. Le doré qui était à un endroit où il y avait un fêté à une fête d'anniversaire. Et Germaine, la baleine, hein? Si tu as remarqué, ça rime à tous les goûts. Et là, tu as encore tous les poissons dont je t'ai parlé. Est-ce que tu es déjà allé à la pêche, toi? Peut-être es-tu allé cet été à la pêche et peut-être as-tu pêché une sorte de poisson que j'ai nommé dans mon histoire. Est-ce que tu as une sorte de poisson préféré? Moi, je pense que j'aime bien Simon le saumon. J'aime beaucoup le saumon comme poisson. J'en ai jamais vu un vrai, je pense, par exemple. Mais peut-être que toi, tu as eu la chance de voir un vrai poisson comme ça. Je vais m'adresser maintenant aux parents qui sont en train de m'écouter. Alors, si vous êtes dans l'apprentissage des chiffres à la maison, moi, j'ai justement fait une petite publication cette semaine pour parler de ma vision de l'apprentissage, finalement, des chiffres, de l'alphabet, des notions un petit peu plus scolaires avant la maternelle. Alors, moi, je fonctionne énormément selon les intérêts de mes enfants. Je me vois comme quelqu'un qui présente des choses sans nécessairement pousser un petit peu comme on le ferait avec de la nourriture. On présente, on présente. Puis là, à un moment donné, notre enfant est intéressé. Alors, c'est la même chose que j'ai fait avec les chiffres. Puis, c'est super facile après ça quand notre enfant semble être intéressé. C'est autour de 3-4 ans, autour de cet âge-là. Avant ça, c'est peut-être un petit peu tôt. Mais on le voit quand notre enfant prend bien et quand il veut compter toutes sortes de petites choses avec nous. Après ça, d'identifier, finalement, le chiffre à une collection d'objets. En l'occurrence, ici, les poissons, en 6, et là, on dénombre avec l'enfant, c'est un livre qui est parfait pour ça. Parce qu'au début, on peut compter les poissons ensemble. C'est un livre que je qualifierais d'évolutif. Ça vous tente de passer à une manipulation 3D à 2D. Habituellement, on fait peut-être l'inverse, mais c'est une belle façon de commencer en dénombrant les poissons, en les comptant, puis ensuite, d'associer la graphie du chiffre avec les poissons. Puis moi, ce que je fais des fois avec un livre comme ça, c'est que je demande ensuite qu'est-ce que c'est ce chiffre-là. Mais il faut dire que dans le quotidien, je vais demander à mon garçon, à ma fille, peut-être, à l'épicerie, de dire, ah, OK, cette rangée-là, c'est quel numéro? Ou trouve-moi la rangée numéro 2 au mini-golf, à l'épicerie. Il y a des nombres un petit peu partout. Donc là, l'enfant va associer finalement le nombre à une certaine utilité. Puis c'est pas juste, c'est pas des fois simplement associé à dénombrer, à compter. Ça permet d'identifier aussi les choses. Donc c'est une belle façon de revisiter cette notion-là, de l'approfondir. Puis au début, ça peut simplement être une belle histoire que l'on raconte à notre enfant. Puis par la suite, quand il a de l'intérêt, quand on voit une ouverture, pour les chiffres, on peut dénombrer, compter avec lui, que ce soit dans les livres ou dans le quotidien, dans la vie de tous les jours. Ça peut être même combien il y a de personnes d'assez à la table ce soir. Est-ce que tu veux compter les membres de notre famille, papa, maman, frère, sœur? N'oublie pas de te compter toi aussi. Donc c'est vraiment plein de petites occasions où on reprend tout ça. Puis là, c'est de voir la fierté de notre enfant quand il est capable d'identifier un chiffre avec sa graphie qui, c'est vraiment super chouette. Puis là, il va se sentir compétent, bien et tout. Mais comme je vous dis, moi, je n'ai pas poussé outre mesure. Je suis vraiment allée selon l'intérêt. Mais j'ai beaucoup présenté ce type de notion-là dans le jeu, évidemment. Puis à un moment donné, il a accroché. Donc c'est pour ça que je vous présente ce livre-là aujourd'hui. Alors, si vous avez apprécié ma vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à aimer, commenter, partager. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada